... parce que l'heure est grave mon cher ami. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, l'heure est grave justement. Ce n'est pas une histoire que je raconte ce matin parce que tout simplement l'heure est grave. Ceux qui font la justice, ceux qui permettent à chacun de se sentir dans le territoire guinéen comme fils de Guinée, c'est ceux-là même qui se sont compromis et qui ont compromis l'institution judiciaire. Vous allez entendre un audio, un document audio, inédit, inédit et vous allez comprendre pourquoi. Un procureur qui fabrique des preuves, qui mijote l'arrestation et la condamnation de citoyens honnêtes, d'activistes qui prennent la décision de se battre en toute âme et conscience pour que notre démocratie se porte mieux. Eh bien, procureur de la République, placé ainsi à un niveau stratégique de la construction de la nation, avec un pouvoir exceptionnel entre les mains, devient la chose à faire, devient l'instrument, la baguette dans les mains du professeur Alpha Conde. Ce sera, pour ainsi dire, le maillot le plus fort de la répression contre tous les activistes, contre tous les politiques, dans le cadre de la lutte qui a conduit justement à l'arrivée, à l'avènement d'une nouvelle constitution en Guinée. Je vous parle, nous vous parlons ce matin, de Sidi Souleymane Diaye. Vous allez l'entendre dans un bout, en train de construire des éléments de preuve, de mijoter des raisons, des motifs d'arrêter à la fois des acteurs politiques, mais aussi de la société civile, et dans l'audio particulier que vous entendrez, ce sera phoniquement gay. Comment a-t-il été arrêté ? Pourquoi l'a-t-on arrêté ? Qui était derrière lui ? Comment est-ce que ce procès s'est tenu jusqu'à sa condamnation ? En raison de ses actions, plusieurs sont morts en prison. En raison de sa condamnation, des familles ont été secouées, parce que des pères de famille qui tenaient la bourse à l'intérieur de leurs familles, ont été emprisonnés sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. C'est pour nous une responsabilité, vaille que vaille, de rendre cet élément pour que le peuple de Guinée sache qu'il y a des juges, qu'il y a des gens qui ne méritent pas de porter l'uniforme de la justice en Guinée. Mais on va l'écouter, Lamine. C'est un peu le contexte de cet élément-là. Alors, j'aimerais, avant de commencer, présenter, j'ai pas l'habitude de le faire, mes excuses, je shall write, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Je sais qu'il va se poser beaucoup de questions ce matin, comment on a pu avoir accès à cet audio, comment ça s'est passé, où étions-nous et tout cela, mais je ne saurais le dire ici. Mais plus tard, peut-être, à deux, je pourrais lui expliquer comment nous l'avons fait. Parce que ça a été minutieusement préparé, depuis que cette histoire de Founi Kemenga a commencé. Et j'aimerais aussi, quand même, ça me rappelle toutes ces personnes qui sont décidées en prison, et en forêt, et à Conakry, parce que la forêt, on en parle moins, et du côté de la maison centrale de Conakry. Ça me rappelle toutes ces personnes qui ont été victimes d'injustice dans notre pays. Vous avez le cas de Roger Bamba, par exemple, qui a été arrêté, qui se plaignait de douleur du côté de l'abdomen, qui, officiellement, selon le ministère de la Justice, est mort de cirrhose de foie. Ce monsieur, pour être admis à l'hôpital, alors que sa famille, ses proches, avait demandé à plusieurs reprises qu'on le laisse être évacué, ses proches ont payé près de 900 000 francs guinéens pour qu'il soit évacué, mais il était trop tard. Roger Bamba est mort pour rien. C'est-à-dire, ça ne repose absolument sur rien. Parce que, tout simplement, nous avons des gens qui fabriquent des preuves pour condamner d'innocentes personnes. Vous avez deux autres personnes. Je parle de cet adulte, cet homme de M. So, exactement. qui est également mort en prison. Comment un procureur, qui sait pertinemment qu'il poursuit, qu'il est le juge, c'est un magistrat débou, il sait très bien que sa délimitation par rapport au juge, donc le magistrat assis, est très, très marqué par la loi. C'est différent. Vous avez deux rôles différents. Vous n'avez pas le droit d'influencer la décision d'un juge avant le procès. Vous défendez avec des preuves palpables. Mais vous l'entendrez dire que le dossier est vide. Il faut niquer cessez-moi cuit. Mais, si le DO, il va à vieux raconte au filimanais, vieux mundou, le papa. Donc, je vous décris tout cela, le professeur Alphacondi, pour que ça serve de leçon. C'est peut-être pas le dernier grand déballage que nous ferons sur le système judiciaire, mais lui, il s'est particulièrement marqué dans cette histoire. Deuxièmement. 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 Je ferme la parenthèse. Le cas des véhicules appartenant, je pense, à Adjali Matou, qui transportait les blessés de l'FDG lors des manifestations, ce véhicule avait été pris. Ça s'est égaré où ? Au niveau du tribunal de Dixine. Allez-y poser des questions par rapport à ce véhicule. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je pense qu'il y a eu trop de victimes. Et ça suffit. Et c'est maintenant que nous pouvons le faire. Les grandes gueules. Et que lui, il s'est tapé, c'est un peu de leçon. Bien. Allez, on va essayer de partir avec le télément. Et derrière, on revient ici, en studio. Je vais vous parler, François. Moi, je suis quelqu'un de direct. J'ai reçu des instructions. Je le fais souvent avec tous les juges ici. Quand je reçois des instructions, je viens de l'objet. Souffrez, que je vous en parle comme ça, c'est mieux. Et ça va être plus facile à gérer pour vous. On m'a dit, faites en sorte qu'il reste jusqu'après les élections. C'est tout. Je vous dis dans ce dossier, ce que vous avez dit à la présence, je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler franchement. On n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous. Ce que j'ai dit à la présence. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec Charles. Je dis, Charles, la considération, pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais, ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour nous parler de ça. Il dit, bon, je vais gérer pour toi. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé. Elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. Entre temps, je suis venu au parquet, vous êtes venu. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Charles, elle venez, lui, va voir Charles. Vous avez parlé de réqualification, tout ça. Mais je vous parle. Ce dossier, quand on l'a déféré, il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. J'ai fait jour mon expérience. Je vous parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Je sais qu'on n'en parlerait pas. Non, non, pas du tout. On est des magistrats, vous me connaissez. Il n'y avait rien. Ça, j'ai déjà vu ça. Deux ou trois feuilles. Oui. Enquête pour lui, il n'y a rien. J'ai fait jour mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a une infraction. Qu'on appelle divulgation de fausses informations. Oui. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio. Comme il ne peut pas rapporter la preuve de ses propos, je le poursuis pour. On appelle ça une infraction de repli. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarrassé. Mais, et qu'on a dit au parquet, il faut poursuivre coup de coup. J'ai appelé Fabrou, j'ai tué ce Fabrou. Je dis il n'y a rien dans ce dossier. Mais c'était mon expérience, je devais classer ce dossier. Je vous dis, monsieur le président, classer ce dossier. Là, il me souviens, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me souviens un jour de venir au parquet. Si je suis à la retraite, vous prenez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous allez dire, monsieur le procureur, vous avez raison. Le parquet, c'est une autre vie du magistrat. Une autre vie professionnelle. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai compris. Et, au moment où on insulisait ce dossier, on m'a envoyé des documents qu'on a tirés sur la page Facebook. Oui, j'ai vu ça. Mais il ne savait pas. Oui, monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Oui, oui, monsieur le procureur. Quand on m'a envoyé ça, j'ai bondi sur l'occasion. Vous comprenez ? Je l'ai poursuivre pour menace. J'ai vu. Donc, ça m'a fait deux procédures. Oui, oui. Vous avez compris ce qui s'est passé ? On est allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente. J'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul de poste que je fais à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. J'ai dit, chacun a sa pédagogie à l'audience. J'ai dit, sinon Charles a une bonne police d'audience. Et il a une bonne présence. Je l'ai dit, c'est important pour un président. Je l'ai dit, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse sommer. Et que je n'interviendrai jamais. Parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais une petite sortie sans autorisation du président. Je l'ai dit, mais, présidente, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je l'ai dit, je ne veux pas d'incident. Avec quiconque en particulier avec lui. Je l'ai dit, parce qu'il me témoigne beaucoup d'attention. Je l'ai dit, j'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. J'ai dit à la présidente, le même jour qu'on a siégé, que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Non, non, non. Je l'ai dit, quand on vous dit le contraire, c'est fou. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'ai exploité de petits propos là pour... Je l'ai dit, moi, je l'ai dit, mes présidents, c'est ce que je suis venu vous dire. Je l'ai dit, je l'ai dit, mon président, mon Mali, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Il m'a dit, à vue, raconte, au filmané, une élection. Non, nous avons préféré, non, non, du vrai. À vue, raconte, au filmané. Hier, on était en visite à la maison centrale pour s'enquérir des conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'ai organisé ça. On est allé de 14h à 21h30. Quand on a appelé Fonke-Mangui, Fonke-Mangui, vous avez vu la audience. Fonke-Mangui, vous avez vu la ministre de l'Ou, Mouya. Mouya, quelles sont vos conditions de détention ici ? « Anam, monsieur le ministre, moi, je suis un prisonnier politique d'Alpha Kondé. » « Ministre, je ne sais pas ce que je veux. » « Anam, moi, je vous dis, je suis un prisonnier politique d'Alpha Kondé. » « Moi, ma place, c'est pas la prison. » « Et tout le monde, c'est ça. » « Amour du Mouya Koulo. » « Amour du Mouya Koulo. » « Amour du Mouya Koulo. » « Aptouga, à Nibade, c'est là. » Fonke-Mangui, là. « Hiiii ! » Fonke-Mangui était dans ses petits souliers. « Anna, s'il vous plaît, ici, c'est pas une tribune, c'est pas une permanence. » « Anna, gardez vos slogans là pour ça. » « Anna, moi, je vous demandais simplement quelles sont vos conditions de détention. » « Tout à fait. » « Anna, on est venus pour ça. » « Et pour savoir si vos dossiers avancent. » « Tout à fait. » « Non, c'est difficile à dire. » « Mais il est aussi, c'est qu'il est venu. » « Attention, moi, je vais demander deux ans. » « Alors qu'il y aura Koulo. » « Non, non. » « Et puis, pour préserver ton image. » « Et puis, il y aura une indépendance. » « Moi, je ne suis pas les gens dans le propos. » « Voilà. » « Donc, il est en prison depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. » « Je ne suis pas le plus électorat, octobre, électronement, président installé, quelques jours après. » « Président, président, on a mis le plus électorat. » « Je ne suis pas le plus électorat. » « Je ne suis pas le plus électorat. » « Je ne suis pas le plus électorat par rapport aux infractions. » « D'accord. » « Je ne suis pas le plus électorat. » « D'abord, moi, je voulais vous le dire. » « Que Dieu nous protège. » « Amen. » « Vous savez, c'est ce qu'on se dit là. » « Oui. » « Moi, depuis, j'ai commencé à travailler. » « Je travaille avec beaucoup de procureurs. » « La scène première, que je me retrouve face à un procureur comme ça, mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. » « Merci, merci. » « Quand moi, j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. » « Je me suis dit, on a la réserve. » « On a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partiel dans un dossier. » « Si vous avez remarqué, même problème de sceller là, de manger là, ils ont voulu qu'on ait cadre le débat. » « J'ai compris. » « Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu, puisque c'est un élément qui pourra vraiment être apprécié. » « Bref, madame m'a vu et a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. » « J'ai dit à madame, il nous faudrait approcher le procureur, parce que je sais que quelque part, il a pu quand même marcher la bêche. » « J'ai déjà vu. » « Je dis, mais je voudrais échanger avec lui. » « Parce que c'est vrai que madame, vous l'appeliez, vous venez me transmettre une parole du procureur. » « Mais c'est nous qui montons à l'audience. » « Tout à fait. » « Donc, je voudrais aussi connaître sa position. » « S'il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis, tant mieux. » « Sinon, dans le cas ici, il me serait très difficile de le suivre. » « Vous comprenez ? » « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » « Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur, c'est Dieu qui est grand. » « Vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron. » « Votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. » « Merci. » « Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis. » « Il voit le contraire. » « Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... » « Non, ça, je comprends. » « Honnêtement, ça, je vous comprends. » « Nous allons, Inch'Allah, voir l'évolution des débats. » « Oui. » « Je suis rassuré de par votre compétence. » « Merci. » « Vous développez. » « S'il plaît. » « Oui, ça, je n'ai pas de doute. » « Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose pour vous. » « Oui. » « C'est que vous êtes quelqu'un qu'on vous aime ou non. » « Merci. » « En tout cas, personne ne doute de vos qualités. » « Merci. » « Merci. » « Donc, j'ai compris. » « On sera toujours... » « La durée... » « Tous les matins sur Radio-Espace, mais aussi sur Espace TV. » « Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. » « Mon cher Jacques Léois, on a écouté ce todio. » « On a écouté ce todio. » « C'est vrai que nous tous, nous avions des soupçons, que les magistrats ne rendaient pas de bonnes décisions, que les preuves étaient fabriquées. » « C'est vrai aussi que nous savions que tous les détenus politiques, même si le pouvoir ne voulait pas qu'on dise détenus politiques, étaient arrêtés pour des motifs non avérés. » « En tout cas, des motifs qui n'étaient pas clarifiés. » « À chaque fois qu'on a dit qu'il y avait des tensions d'armes, qu'il y avait des manœuvres pour déstabiliser l'État, nous avions dit dans ce studio, sans même avoir des éléments comme celui que nous avons présenté ce matin, que c'était faux. » « Alors, ce que nous venons de mettre sur la place publique, je voudrais surtout expliquer cela à nos auditeurs et aux téléspectateurs, c'est la seule façon, c'est le seul moyen que nous avons pour prouver que ça, ça a existé au temps d'Alpha Conde. » « Sinon, nous avons dit, les opposants ont dit, les organisations de la société civile ont dit, les observateurs, les défenseurs des droits humains ont dit que la justice n'était pas correcte. » « Mais nous n'avions aucun élément de preuve pour le démontrer. » « Alors là, cet élément prouve à suffisance que notre appareil judiciaire a fonctionné sur la base des négociations à partir du palais présidentiel pendant ces dix dernières années. » « Je voudrais dire, et ça c'est pour les personnes qui ont été libérées à l'occasion de l'avènement du CNRD. » « Ça a été fait, c'est un bon geste. » « Mais je voudrais pour ceux qui avaient été condamnés, qu'on retourne en arrière, qu'on annule leur peine. » « Parce que libérer, ça ne veut pas dire que votre casier judiciaire est vierge. » « Je voudrais que le président du CNRD, à partir de cet élément sonore, puisse revoir toutes les condamnations prononcées par l'appareil judiciaire de notre pays. » « Ceux qui ont été arrêtés sur des faits politiques, parce qu'ils ont été arrêtés dans la manifestation, parce qu'ils ont été indexés, parce qu'ils voulaient organiser des manifestations, et qui ont été condamnés pour ces faits. » « Maintenant que nous avons reçu ce studio, figurez-vous si on avait reçu ça bien avant, même pendant le règne du Alpha Condé, on l'aurait diffusé. » « Je vais conclure avec ceci. Gyaï, Sidi Souleyman Gyaï, il va avoir une mort douloureuse. » « J'ai appris que, pratiquement, il n'a pas de famille installée, c'est-à-dire qu'il vit seul avec un chien. » « Mais il faut savoir qu'à travers ces décisions, des personnes sont mortes. » « À travers ces décisions, des familles ont été décimées. Il n'a jamais pensé à une seule seconde à ce qu'adviendrait, c'est-à-dire à ces différentes familles, des enfants. » « Il a créé des orphelins. Et moi, je conclue en disant qu'il aura une mort douloureuse. » « Bien. Merci beaucoup, Mata. Allez-y, Mme Miro. » « C'est difficile de réaliser que nos doutes se confirment à travers ce que nous vivons aujourd'hui. » « On a vécu tellement de situations difficiles. » « Moi, je pense à ceux qui ont perdu la vie. » « À la femme de Roger Bamba, par exemple, qui va écouter cette émission et qui se rendra compte que son mari est mort sur de fausses accusations, sur de fausses allégations, juste parce qu'on a fabriqué des preuves. » « Je pense que ce monsieur, on n'aura même pas besoin de le condamner ou de faire certaines choses, si ne serait-ce que... » « Magui, on souhaiterait qu'on fait un procès contre... » « Alors, ce que je veux dire, pour toute personne qui a, ne serait-ce que humainement, une certaine conscience qui écoute cela, qui parle de soi, je pense que ta conscience à toi seule devrait suffire à te ronger toute la vie. » « Il a été tabassé là-bas. » « Bien, merci beaucoup. » « Il allait également mettre fin à ça. » « Donc, un tel monsieur, de par son intégrité, de par ce qu'il a fait, parce que dans l'audio, il aurait pu négocier avec celui de Suleban Djaï, il aurait pu le faire, mais il a rendu une décision contre cela. » « Ce monsieur mérite d'être à la tête du ministère de la Justice. » « Bien. Merci beaucoup, mon cher Moïse. Allez-y, mon cher Ahmed. » « Je pense que la Guinée, il y a du potentiel. Il y a des personnes quand même qui refusent de tremper dans tout, que ce soit à la justice, à la police, à la gendarmerie, dans l'armée. » « Ces personnes-là méritent d'être félicitées, et c'est le cas du juge Charles Wright. » « Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais quand c'est bon, nous, on dira que c'est bon. » « Et puis, moi, je n'ai pas envie de changer de mine dans ce studio en écoutant cette interview. » « Voilà, il y a d'autres qui parlent en ralenti, tout cela pour montrer que... » « Il y a longtemps, on a dit. » « Non, mais il y a longtemps, on a dit. » « C'est pas une nouveauté. » « Il y a longtemps qu'on a déjà signalé ça. » « C'est juste une preuve pour le public, mais nous, on savait. » « Et on l'a toujours dit. » « Quand on parlait ici, on nous disait, non, vous êtes contre Alpha Condé, vous êtes contre le RPG, c'est rentré, c'est sorti ici. » « Ça, ce sont des preuves palpables. » « Et comme Moussa l'a dit, des preuves comme ça, il en existe beaucoup dans tous les secteurs, je vous dis bien, dans tous les secteurs de la République. » « Et nous, nous n'allons pas lésiner sur la publication de ces articles à chaque fois que l'occasion se présentera désormais dans ce studio. » « Merci beaucoup, Ahmed Kabar. » « Allez-y, Tamapoklor. » « C'est l'heure de la refondation de la nation guinéenne. » « Chacun doit jouer son rôle. » « Nous, les médias, nous avons pris notre responsabilité ce matin dans les grandes gueules pour faire ce travail-là. » « C'est un long processus qui a abouti à la diffusion de cet élément-là. » « Nous avons fait notre travail et je veux terminer en disant au CNRD, au ministère de la Justice qui va être là, à la machine judiciaire, faites le vôtre. » « Merci beaucoup, Thamba, Zachary Minimono, qui a préparé cette émission, assisté de Jacques-Leo Aleno. Grand merci à Mohamed Diaby, ici à la réalisation Côté Radio. Merci à Kamino Kondé, à la régie, à Mafata Sano. Oui, la têtu, Mafata Sano. Merci à notre ami Alassane Diallo Papoutou, l'homme de nuit. Dans un instant sur Espace TV, la Missébien nous vous reçoit avec 19h45. Et sur Radio Espace, vous avez dégusté la playlist. Demain, on se retrouve si tout va bien, si on n'est pas allé en prison. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501